De là où l'on baissait du vent offshore ce matin sur la canot bonjour à toutes et à tous et bon m'est réveillé m'est réveillé commence avec un temps qui est variable joli levée de soleil une température extérieure à 11 une température de l'eau à 13 à peine 14 cet après midi un temps variable une température à 15 la marée est actuellement en train de commencer à peine à remonter puisqu'elle était passe à 7h25 avec des coefficients tout petit de 30 et sur ce tout début du montant le vent il est offshore avec un secteur nord-est il est faible à peine modéré il ya un beau fort établi des rafales à 2 le plan d'eau est ridé un peu agité les faces directs sont ridées à lisse là où les multi creuses multi creuse et longue avec une seconde de période orientée ouest nord-ouest à nord-ouest relevé sur la bouée du ferré avec une moyenne de 2 mètres 50 dont on est bien loin ce matin il ya un déferlement régulier à la hauteur de 1 mètre 1 mètre 20 c'est ce qu'on voit au bord là des séries qui rentrent fréquemment à la hauteur de 1 mètre 50 c'est ce qu'on voit à peine là juste derrière et de temps en bas dominante mais qui traîne par moment il ya des séries des grosses séries qui montent à la hauteur de 1 80 à 2 mètres la marée basse la barre est facile à franchir les vagues sont pas terribles elles sont quand même sélectives parce que c'est multipique des fois creux des fois mou avec quand même là on va faire la tournée des spots du nord au sud il ya quand même un courant latéral nord sud sur la plupart des spots qui sont en place avec des spots qui ont bien changé c'est pas terrible on arrive devant la mer ça fait pas hyper envie il ya quand même quelques bouts plus sur les gauches un peu mais bon celle là est mieux que celle du sud il ya la droite au large là qui arrive à passer un peu certes ya pas d'épaule mais elle ouvre un peu c'est pas génial on cherche des endroits pour se mettre à l'eau pour profiter de ce créneau de vent offshore mais c'est pas top top donc ça vaut la note de 1,5 sur 5 quoi il ya des surfers qui check les conditions il ya personne à l'eau c'est pas fou l'évolution pour le reste de la journée c'est un train d'où l'on lente atténuation la bouée arcachon gascogne est à 2,40 et 9 secondes pour ce qui est du vent c'est du vent de nord qui va se renforcer prévu modéré à la mi-journée modéré à soutenu cet après mes prévisions à 9h 1 m 50 petit 2 m ou l'ouest nord-ouest à nord-ouest en seconde de période vente de nord-est 1,2 à 13 heures légère baisse 1,80 max ou l'ouest nord-ouest à nord-ouest en seconde seconde de période vente de nord nord-ouest tout tri tout tri et à 17 heures légère baisse 1,50 1,80 ou l'ouest nord-ouest à nord-ouest 11 secondes de période vente de nord-ouest tri fort tri fort tri fort du surf et de l'action praticable en première partie de journée à surveiller la mi-journée où le vent est prévu rentré modéré par le nord mais comme la marie monte ça peut peut-être tenir le vent le banc à la centrale n'est pas terrible et le meilleur créneau il est sur la première partie de journée là avec le montant mais attention on va rester en mode multipique cremon vague agitée courant latéral et vague pas calé 1,5 sur 5 ça peut que se bonifier mais je suis pas convaincu quand même à voir le prochain point c'est tout à l'or bon on 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 Sous-titrage ST' 501